ce cours avec moi va être consacré aux matrices donc on va passer un certain nombre de séances une dizaine en tout à utiliser les matrices dans des contextes de physique donc ça pourrait s'appeler l'application des matrices à la physique on va faire ça en distanciel pour les raisons que vous connaissez tous c'est pas forcément un gros gros problème pour pour cet enseignement là ça va se passer techniquement de la manière suivante donc je vais partager avec vous pendant une partie du cours une présentation que j'ai fait de type powerpoint c'est pas un powerpoint mais peu importe de type voilà en vous montrant des choses et en vous les expliquant comme je le ferai au tableau et par ailleurs je vous donnerai des exercices à chercher de manière très régulière donc ça sera en fait du cours td du cours slash td un mélange de cm et de td et c'est là où il faudra faire preuve d'un petit peu d'imagination collective donc je vous demanderai de faire des choses et moi j'aimerais bien voir où vous en êtes passé parmi vous entre guillemets comme je le ferai dans une dans une salle et donc la configuration actuelle du logiciel qu'on utilise zoom elle n'est pas tellement adapté pour ça c'est à dire que idéalement il faudrait que quelqu'un qui a une question qui veut me montrer ce qu'il a fait bah il partage son écran avec moi et je vois ou il partage une photo ou je sais pas quoi décide le fait tout le monde va le voir et vous avez peut-être envie de montrer à tout le monde ce que vous êtes en train de faire donc ce que je ferai à ce moment là c'est que j'ai moyen moi de créer une salle virtuelle une autre salle en quelque sorte dans laquelle je peux vous envoyer et moi aller avec vous et dans ce cas on peut discuter à deux ou à trois sans que les autres nous entendent et puis une fois qu'on a qu'on a fini de discuter deux minutes et ben je reviens vers tout le monde donc voilà on essaiera ça tout à l'heure de manière générale vous pourrez demander la parole à tout moment quand je suis en train de parler vous pouvez aussi taper dans la conversation si vous avez des questions et n'hésitez pas non plus à prendre carrément la parole si vous voyez que vous vous posez une question et que je la vois pas ou je sais pas quoi mettez votre micro et puis et puis prenez la parole il n'y a pas de problème on peut gérer ça comme ça comme on le ferait en classe alors ce cours donc va aborder les matrices les matrices en physique l'idée c'est pas de faire un cours de maths sur les matrices du tout c'est vraiment pas ça du tout vous avez normalement déjà eu un cours de maths sur sur ça un cours qui devait s'appeler un cours d'algèbre ça appartient à l'algèbre ça plus précisément quand vous avez étudié les espaces vectoriels donc je vais supposer que ce cours vous l'avez déjà eu si c'est pas le cas ou s'il est lointain à la limite c'est pas hyper grave vous allez voir qu'on va être nous ici intéressés par l'utilisation de ça donc je vais vous rappeler quelques propriétés de vraiment deux bases de base des matrices et ça sera notre point de départ et assez rapidement dans un cours ou deux on se plongera dans dans des applications de ces objets ces objets qui sont que sont les matrices alors je j'aurai besoin de temps en temps de propriété de ces objets là donc je les je les démontrerai pas je vous les donnerai sans je vous ramènerai je vous renverrai pour les démonstrations à à des cours de maths que vous que vous avez alors les matrices et des objets qui interviennent très souvent en physique je pense pas pour l'instant vous les ayez beaucoup introduits en physique mais dans la plupart des domaines en fait j'ai mis ici une petite liste qui m'est venue en tête en regardant dans ma tête et puis en regardant dans la bibliothèque qui à côté de moi là je vois des bouquins de physique donc du coup je me suis demandé tiens dans quel bouquin est ce qu'il peut y avoir des matrices et du coup je me suis aperçu que voilà par exemple en optique géométrique quand on étudie la radioactivité en mécanique quand on étudie les oscillateurs couplés les oscillateurs couplés c'est vraiment un outil hyper puissant pour pour étudier ça quand on fait de la dynamique des solides indéformables des objets qui tournent quand on étudie une toupie par exemple quand on fait de la relativité ça sera pour la plupart d'entre vous l'année prochaine en l3 donc vous aurez il y aura des matrices qui interviendront quand on fait de manière générale en mécanique des transformations de coordonnées par exemple des rotations les matrices un bon moyen de le faire en mécanique quantique alors là quand je dis mécanique quantique pour certains d'entre vous il ya une petite lueur qui s'allume dans votre regard ouais ouais mécanique quantique mécanique quantique effectivement c'est quelque chose qui est assez qui peut être assez joli du point de vue formel et les matrices c'est un bon moyen justement de d'exprimer formellement les lois de la mécanique quantique et de l'exprimer d'une manière aussi assez succincte et naturelle donc ça c'est assez chouette bref je me calme en mécanique des fluides en résistance des matériaux en électromagnétisme etc en fait un peu partout et nous dans ce cours on va on va aborder des exemples précis de ça par exemple le prochain cours ou le suivant suivant la vitesse à laquelle on avancera aujourd'hui on fera de l'optique géométrique on reprendra l'optique géométrique que vous avez fait au semestre 1 l'an dernier et on l'étudiera avec avec des lois matricielles et vous verrez qu'il y a certaines choses qu'on peut faire de manière beaucoup plus efficace avec des matrices en fait que contrassant des petits rayons ou en utilisant les lois de les relations de conjugaison alors c'est parti on va entrer dans le vif du sujet rentrer là maintenant le chapitre 1 alors je vous invite à apprendre des notes sur sur un papier crayon pendant que vous m'écoutez parce qu'il y aura des choses qu'on va je vais dire maintenant et dont on aura besoin tout à l'heure donc si vous avez sous la main c'est pas mal et puis vous aime comme un cours normal c'est bien que vous ayez des notes aussi donc et alors je vais rappeler la définition des matrices je vais pas le faire comme les mathématiciens comme j'ai dit tout à l'heure mais je vais vraiment partir de quelque chose très pragmatique je vais partir d'une situation dans laquelle on a besoin des matrices et où les matrices interviennent je vais partir d'une situation qui est quand même plutôt mathématique que physique et c'est la suivante voilà je vais partir de ce de ce système d'équations de deux équations à deux inconnus x et y 3x et 3x plus 2y égale 7 et 2x plus 3y égale 1 on est tous d'accord elle a aucun intérêt à cette relation c'est juste que c'est pour donner un exemple j'ai pris des chiffres qu'elle est bon ça on peut l'écrire de la manière suivante où l'objet qui est ici là c'est une matrice ça c'est aussi une matrice d'ailleurs ça c'est une matrice qui a deux lignes et deux colonnes c'est une matrice de deux ça c'est une matrice qui a deux lignes et une colonne on l'appelle une matrice colonne et ça c'est aussi une matrice colonne avec deux lignes bon et l'écriture qui est ici est complètement équivalente à celle-là si on définit une loi de multiplication des objets des matrices qui est la suivante pour multiplier cette matrice de deux ici par cette matrice colonne la loi c'est la suivante je vais le faire de manière graphique pour ça j'ai recopié ici le premier terme du produit et ici le deuxième et ça marche de la façon suivante si je veux le premier élément de la matrice de la matrice colonne que je vais obtenir et bien je fais la chose suivante je prends l'élément qui est ici et l'élément qui est là des deux objets que je multiplie je les multiplie entre eux je prends les deux éléments qui sont ici je les multiplie entre eux et j'ajoute les deux résultats que je viens de trouver 3x et 2y et leur somme fait 3x plus 2y voilà donc ça c'est l'élément qui est ici le premier élément de la matrice produit qui est ici vaut 3x plus 2y de la même façon le deuxième élément ici je l'obtiens en prenant sur cette ligne là et sur cette colonne là le premier et le deuxième élément de la même manière que ce que je viens de faire je les multiplie entre eux de la même manière et 2x plus 3y la somme de ce que je viens d'obtenir ça donne le terme qui est ici et donc on se retrouve avec le produit de ces deux objets là qui vaut 3x plus 2y et 2x plus 3y et l'égalité qui est ici où je dis que cet objet là est égal à 7 1 me dit du coup que cet objet là est égal à 7 1 et vous voyez que si ça est égal à ça et ça est égal à ça ça nous donne bien le système qui est ici alors ces objets ces matrices on peut les multiplier entre elles on vient juste de voir comment multiplier les deux matrices qui étaient ici là je vais le faire dans un cas un petit peu plus compliqué qui va nous amener à une multiplication de matrice de 2 donc là vous voyez je reprends les bases c'est probablement des choses qui sont très familières pour vous c'est pas grave ça on va dire que c'est l'échauffement donc j'imagine que vous savez bien faire tout ça et alors ce que je vais considérer pour introduire la multiplication c'est je vais imaginer bah tiens le x qui était dans l'équation du dessus là imaginons que ça soit la somme de deux autres variables x prime plus y prime et que le y soit la somme, la différence pardon de ces deux variables x prime moins y prime cette relation là on peut l'écrire aussi comme une relation matricielle et je vais vous demander à tous là maintenant sur votre papier et votre crayon de m'écrire la matrice qui est ici là quelle est la matrice qu'il faut mettre là pour que ça soit équivalent à la matrice qui est ici je voulais chercher 30 secondes et ensuite je demanderai à quelqu'un de nous montrer en fait prendre la parole ou bien nous prendre une photo de sa feuille et la partager ou bien nous montrer son écran si vous avez fait ça sur un écran alors pardon avant je vais quand même faire un petit point technique aussi sur zoom pour que vous puissiez peut-être interagir de manière plus efficace avec moi maintenant là sur zoom vous avez moyen vous d'annoter le partage d'écran que je suis en train de faire si vous allez tout en haut de la fenêtre zoom vous devez normalement avoir un petit bandeau vert qui affiche partage d'écran de Richard Taillet ou quelque chose comme ça et un petit menu déroulant qui s'appelle option d'affichage dans option d'affichage vous avez annoté et vous pouvez tous maintenant le faire et écrire sur ma feuille allez-y c'est réversible donc il n'y a pas de problème voilà vous pouvez écrire des choses faire des petits dessins pour écrire du texte vous pouvez faire des décarrés des formes géométriques et donc vous allez pouvoir par exemple écrire essayer d'écrire un chiffre alors on peut l'écrire comme ça effectivement à la souris certains l'ont fait vous devez avoir moyen de vous devez avoir moyen de décrire vraiment des caractères je vois plusieurs qui demandent le contrôle à distance de mon écran donc je leur refuse ici systématiquement mais vous pouvez essayer de le faire ça ça vous permettrait de venir effectivement bricoler en vrai ma présentation et écrire des choses là pour l'instant c'est juste des choses qui sont sur l'écran mais vous pourriez éventuellement écrire sur mon keynote très bien donc je vois que pas mal d'entre vous arrivent à écrire des chiffres donc ce que je vais vous demander tout à l'heure du coup quand vous aurez réfléchi à ce que je suis en train de vous demander c'est de venir écrire dans ma fenêtre à moi ce que vaut la matrice qui est ici je demanderai à quelqu'un de le faire donc réfléchissez, prenez 30 secondes pour vous poser la question quelle est la matrice qui va ici ok donc je vais demander à quelqu'un de venir écrire la réponse qu'il a trouvée donc levez la main ceux qui ont l'impression d'avoir trouvé quelque chose ok, tout le monde lève la main ok, je sais pas, Nadej est-ce que tu peux est-ce que tu peux écrire dans ma fenêtre ici les nombres que tu as trouvés ok, super très bien, donc c'est ça merci effectivement, on trouve ça comme matrice et alors du coup la question que je vais me poser maintenant c'est si je veux une équation maintenant équivalente à celle-ci là celle du haut qui porte non plus sur x mais sur x prime je vais remplacer x et y dans la première par leur expression qui est en bas ici donc ça je le fais rapidement mais je le remplace x par x prime plus y prime et y par x prime moins y prime j'obtiens donc ça bon, en deux secondes et demie faites-moi confiance on trouve ça quand on rassemble les x prime et les y prime et ça, ça se met aussi sous la forme d'une matrice on va le voir maintenant mais d'une manière un petit peu différente je vais remplacer dans l'expression qui est ici l'équation matricielle je vais remplacer la matrice x y qui est là par le produit qui est ici c'est ce que j'ai fait en dessous donc vous voyez que j'ai remplacé ici le bloc qui est ici là c'est le bloc x y et on va maintenant faire la multiplication matricielle de ça par ça pour remplacer tout ça par une seule matrice c'est parti qu'est-ce que ça vaut ? ça on va le faire ensemble les règles sont les mêmes que tout à l'heure pour avoir l'élément qui est ici du produit je prends la ligne qui contient l'élément qui m'intéresse et la colonne de cette matrice là qui contient l'élément qui m'intéresse et je fais comme tout à l'heure lui fois lui plus lui fois lui c'est-à-dire 3 fois 1 plus 2 fois 1 3 plus 2 égale 5 et donc j'obtiens 5 ici je peux faire la même chose pour tous les autres éléments de la matrice qui est ici je trouve du coup la matrice qui est là 5, 1, 5, moins 1 et donc du coup l'équation qui est ici est équivalente à celle-là et effectivement on voit que ça sous forme matricielle c'est bien donné par la multiplication qui est ici je vais faire un détour un petit peu long peut-être pour vous si vous savez déjà ce que c'est que les matrices et tout ça vous auriez peut-être fait directement ça et ça sans passer par le changement de variable que j'ai fait ici mais peu importe c'est pour faire quelques manipulations pour vous échauffer un petit peu donc en tout cas le produit matriciel qui est ici nous donne la matrice qui est là et on peut comme ça passer du système sur les variables x, y au système sur les variables x, y, prime alors on va passer maintenant à quelque chose d'un tout petit peu différent parce que le produit de matrice c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait sur feuille de manière calculatoire voilà vous avez manipulé des choses en faisant vous-même les opérations je vais quand même vous montrer qu'on peut faire des modifications de matrice par ordinateur aussi il faut savoir faire les deux je pense l'un ne remplace pas l'autre et il y a deux manières de le faire qui sont très efficaces d'abord vous allez tous ouvrir un navigateur et vous allez vous connecter sur le site qui est ici la wolframalpha.com donc vous allez obtenir une fenêtre qui ressemble à ça donc Wolfram Alpha je pense qu'on vous en a déjà parlé ne serait-ce que ceux qui ont suivi la ITE avec moi l'an dernier je vous l'avais montré dans la séance de la tech vous l'avez peut-être vu avec d'autres profs mais en tout cas je vais vous représenter une manière de faire des calculs d'ici aujourd'hui et en particulier Wolfram Alpha parce que ça fait tout un tas de choses tout un tas de calculs et une des choses que ça peut faire c'est les produits de matrice et donc dans la fenêtre qui est ici il vous demande d'entrer ce que vous voulez calculer ou ce que vous voulez savoir voilà j'ai mis ici par exemple les matrices dont on a fait le produit tout à l'heure alors ça peut s'entrer sous cette forme là ici les premières parenthèses imbriquées contiennent 3,2 c'est la première ligne de la matrice qui est là virgule entre parenthèses la deuxième ligne 2,3 donc ça c'est la matrice qui est là quand je mets rien entre deux matrices il sait que c'est un produit et ensuite ça c'est un deuxième bloc qui contient la deuxième matrice 1,1,1,1,1 et si vous rentrez tout ça toute cette forme là dans le champ de requête de Wolfram Alpha et que vous faites entrer et bien il vous calcule ça il vous dit le résultat c'est ça il vous a calculé le produit de matrice je laisse ça un petit peu allumé je vous laisse le faire et je vous demande si vous avez des problèmes un problème avec ça de prendre la parole et de me le dire alors une autre manière de faire c'est Python alors ça plutôt que de faire ça comme ça je vais on va le faire en vrai ensemble je vais ouvrir un terminal je vais partager mon terminal Python je sais pas si tout le monde a fait du Python je pense que beaucoup en ont fait levez la main ceux qui ont déjà fait du Python ok pas mal de gens alors si vous n'êtes pas dans cette situation là et que vous n'en avez pas fait c'est pas grave vous zappez juste les 30 secondes qui vont venir juste pour vous informer quand même au niveau de l'université là depuis cette année Python c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de mettre l'accent vous êtes en L2 vous en ferez probablement dans le cadre de projet en L3 là nous on fait en sorte qu'à partir de la L1 tout le monde fait du Python et à partir de l'an prochain dans les formations il va se passer la chose suivante c'est que en L1 les gens font des introductions à Python en L2 les gens font des applications de Python pour des petites simulations en physique et en L3 les gens se serviront de Python dans le cadre de projet et du coup après la L3 vous êtes des pros vraiment vous êtes des maîtres des grands maîtres des experts de Python trop de la balle bref c'est vraiment puissant je me calme parce que là si je parle là-dessus je vais parler quand même de l'univers je vous montre juste comment on fait ça je vais partager mon terminal j'enlève tout ça donc ce que j'ai fait ici je vais me sortir de Python je me suis mis dans une fenêtre j'ai Python installé sur mon ordinateur donc je vais me mettre en mode interactif je fais juste Python donc moi ça m'ouvre ça m'ouvre Python ici j'ai ici un petit curseur qui me demande une commande alors les commandes qui permettent de faire des produits des produits matriciels c'est dans le package la bibliothèque qui s'appelle NumPy et pour ça je vais importer NumPy de cette manière-là donc je vous rappelle en Python on peut importer des bibliothèques et leur donner des noms donc ici je l'appelle NP c'est ce que vraiment universellement les gens font les gens qui utilisent Python et qui utilisent NumPy ils utilisent ça comme ça NumPy c'est le diminutif de numéricole Python donc ça permet de faire des calculs numériques dont par exemple de l'algèbre linéaire et donc des calculs de matrices alors je vais le faire d'une manière simple c'est pas forcément la plus propre en Python en Python la manière propre ça serait de faire des tableaux c'est ce qu'on appelle des oreilles mais pour ce que je vais faire maintenant en fait je peux le faire avec des listes donc regardez juste je vais faire une matrice A qui est égale à la matrice qui vaut 3, 2, et 2, 3 la même que tout à l'heure je vais lui demander d'écrire A tiens donc voilà il me l'écrit sous cette forme-là c'est peut-être pas très joli mais pour lui c'est une liste voilà B la matrice B je vais lui dire que c'est 1 1 et 1-1 ça c'est du coup ça c'est la deuxième matrice qu'on avait tout à l'heure et tout à l'heure ce qu'on a calculé c'est le produit de AB et donc je vais lui dire que le produit le produit P par exemple c'est alors pour faire le produit c'est lt.dot c'est ça le produit de matrice B je lui demande d'écrire P et ça vaut effectivement 5, 1, 5, moins 1 c'est bien la matrice que vous avez trouvé tout à l'heure qu'on a trouvé ensemble tout à l'heure le produit de A par B donc quand en maths vous avez des ou dans des situations de physique vous avez des matrices avec des nombres comme ça dont vous voulez le produit n'hésitez pas à lancer Python vous voyez que là ça m'a pris 2 minutes mais parce que je l'ai expliqué en même temps mais quand on a un peu l'habitude voilà ça prend pas moins 30 secondes ça prend aussi vite que de le faire sur sa calculette au passage certains ont des calculettes qui leur permettent de faire ça aussi un certain Python sur leur calculette il peut tout à fait faire ça il y en a même sans avoir Python qui ont des calculs de matrice sur votre calculette n'hésitez pas à l'utiliser si ce qui vous intéresse c'est d'avoir le produit de matrice je quitte ça je reviens vers vous est-ce que vous avez des est-ce que vous avez des questions sur ça levez la main si vous avez des questions ou prenez la parole même alors je vois je trouve syllabes un poil plus facile ok pas de problème il y a d'autres tout à fait il y a d'autres solutions techniques que celles que j'ai proposées n'hésitez pas à les utiliser donc moi syllabes je connais pas mais je doute pas que ça puisse être pratique aussi il y a aucun problème ok je reviens donc à nos moutons ah bah ouais tiens c'est à vous de jouer là j'avais prévu un exercice bah allez-y calculez le produit des deux matrices suivantes donc avec des matrices 3-3 donc là c'est vraiment un exercice très direct de ce qu'on vient de faire ça pose aucun problème normalement c'est juste voilà ça vous demande 3 minutes le temps de le faire donc papier crayon calculez A x B puis calculez B x A vous allez réaliser ou re-réaliser un truc que vous savez déjà c'est qu'en général le produit de deux matrices dépend de l'ordre dans lequel on met les matrices donc vérifiez-le calculez A x B et B x A maintenant alors du coup ce que je vous propose c'est que vous leviez la main quand vous avez trouvé la première matrice déjà que je m'en rende compte un petit peu d'où vous êtes bah du coup peut-être que vous allez beaucoup plus vite que ce que je pense est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont trouvé tout qui ont les deux en fait ok parmi ceux qui ont trouvé attention relevage de main est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont trouvé les deux et qui en plus ont un moyen numérique de trouver la solution c'est à dire qu'ils savent faire un produit de matrice sur leur calculette ou sur ordi si c'est le cas effectivement vérifiez vérifiez-le de cette manière là une remarque on pourrait se demander à quoi bon savoir faire le produit de matrice comme ça de deux matrices à la main alors que justement on a des outils numériques une calculette ou je sais pas quoi on verra que on va être amené à faire des produits de matrice avec des choses avec des variables dedans ou des fonctions à la place des chiffres et donc les techniques de multiplication de matrice il faut les maîtriser de toute façon parce que votre calculatrice si à la place des nombres qui sont ici on n'a plus 1, 0, 3 mais on a ici cos theta, sin theta et là cos theta sin phi les fonctions de plusieurs variables et bien ça va votre matrice votre calculette elle sait simplement pas faire c'est parti alors vous devez avoir trouvé ça comme résultat je vous laisse juste 15 secondes pour vérifier et on voit que le produit de ces deux matrices AB et BA les deux produits ne sont pas égaux on dit que le produit matriciel est non commutatif il y a des cas où AB égale BA ça existe on verra peut-être à la fin du cours en quoi ça peut être intéressant juste pour vous mettre un petit peu en appétit sur des choses qui viendront plus tard dans votre scolarité probablement ça c'est un point absolument essentiel quand on fait de la mécanique quantique le fait que de produits matriciels ne commutent pas c'est à la base vraiment de propriétés fondamentales du monde dans lequel on vit plus précisément on peut exprimer les lois de la mécanique quantique avec des matrices et certaines propriétés du monde dans lequel on vit liées au caractère quantique du monde dans lequel on vit ça se traduit sur les matrices par le fait qu'elles ne commutent pas que AB n'est pas la même chose que BA ça peut vous sembler mystérieux tant mieux vous verrez ça un petit peu plus tard ok alors j'avance autre question maintenant que je vous pose un petit peu différente je voudrais que vous explicitiez l'action des matrices suivantes A et B qui sont là en comparant le résultat de leur produit avec une matrice M avec la matrice M elle-même alors en lisant ça je me rends compte que c'est peut-être pas super clair ce que je vais vous demander de faire c'est de calculer le produit AM le produit BM et de comparer le produit AM avec M et de comparer le produit BM avec M et de me faire une phrase en me disant ce que fait la matrice A sur M c'est qu'elle lui fait ceci ou cela une phrase en français avec un sujet, un verbe et éventuellement des compléments donc commencez par calculer le produit AM puis calculer le produit BM bon je vais demander à quelqu'un au hasard de venir écrire ici d'annoter mon écran et d'écrire ce qu'il trouve pour le produit AM donc Christopher est-ce que tu peux s'il te plaît activer merci pour appuyer ton micro ça marche ? oui ça marche moi je t'entends en tout cas ok pour la matrice AM j'ai trouvé que c'était la matrice identité alors la matrice alors ça ne donne pas d'identité le résultat de A fois M ce n'est pas d'identité on ne trouve pas d'identité ici c'est M c'est M ouais ok très bien donc ici ce qu'on trouve c'est effectivement M donc ça on trouve qu'effectivement c'est simplement le produit AM M c'est simplement la matrice M pardon écris maintenant ici s'il te plaît dans BM ce que tu trouves il n'y a rien qui apparaît non ? moi pour l'instant je ne vois rien non ? toi tu vois quelque chose ? ah si ça y est ça y est ça mettait un peu de temps alors pour moi c'est un petit peu décalé mais c'est pas grave donc c'est effectivement on trouve CDAB effectivement je vais effacer ton annotation voilà et du coup est-ce que tu peux me faire en une phrase française me dire ce que fait la matrice A sur M ici ? euh bah c'est... elle ne fait pas grand chose sur M, ça redonne M ouais oui donc elle ne fait rien sur M, elle la laisse inchangée effectivement et la matrice B qu'est-ce qu'elle fait sur M ? alors du coup je vais laisser la parole à tout le monde là du coup si quelqu'un veut prendre, je vois Thibaut élève les mains Thibaut effectivement vas-y si c'était pour répondre à la question tu peux elle inverse les lignes de la matrice ? c'est ça exactement, elle échange les lignes de la matrice elle met la première ligne à la place de la deuxième et la deuxième à la place de la première donc la matrice B qui est ici a pour effet d'échanger les lignes de la matrice ok, oui vas-y est-ce qu'on peut dire aussi au lieu de sa inverse ligne on peut voir ça plutôt comme une rotation ? alors dans quel sens ? dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens ? euh dans le sens des aiguilles d'une montre oui alors si tu fais ça, si tu tournes les éléments de M dans le sens des aiguilles d'une montre A vient ici effectivement mais là ça serait B en haut passé ah ouais effectivement ok si tu les tournes comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre ça donne pas ça et dans le sens inverse non plus d'accord moi j'avance et je vous demande du coup on va passer sur un autre exercice et alors je vous mets en garde c'est des exercices qui sont faussement faciles donc là celui que je viens de vous faire il est lui vraiment facile il n'y a aucun souci pour les deux qui vont suivre ça semble élémentaire et c'est pas évident que vous arriviez tous là en une minute en fait à trouver les deux choses que je vous demande donc je vous demande vraiment de l'attention particulière premier exercice vous allez déterminer les éléments d'une matrice 3 x 3 dont l'effet est d'échanger la première et la troisième ligne Mélanie Mélanie tu peux tu peux toi le faire ça oui je pense avoir trouvé la réponse est-ce que tu as moyen toi de d'annoter et de l'écrire dans là où j'ai mon curseur avec le texte comme auparavant oui c'est ça ok et bien essaye vas-y s'il te plaît ça a marché oui très bien je vois oui oui très bien ok donc effectivement c'est le c'est la réponse quand on fait le produit matriciel de ça par ça donc c'est la matrice qui est ici très bien donc c'est là où on en vient au l'exercice qui est un tout petit peu plus délicat ça va vous demander un peu de réflexion mais vous êtes là pour ça c'est parti je vais vous demander maintenant quelle est l'opération matricielle qui permettrait d'échanger la première et la deuxième colonne d'une matrice 3-3 donc une opération matricielle qui transforme ça en une autre matrice dans laquelle la première et la deuxième colonne serait échangée je vous laisse réfléchir vas-y Gabriel donc du coup je me suis basé sur ce qu'on avait fait avant mais cette fois du coup en échangeant quand on mettait la matrice avant on s'occupait des on changeait les lignes du coup je me suis dit en la mettant après est-ce que ça marcherait un peu mieux vas-y j'ai écrit en forme d'un peu d'équation avec A, B, C, D, E, F et etc. en voyant ce que je veux et regarder si en multipliant à droite par une matrice ça marchait oui et du coup je n'arrive pas à écrire je fais du coup la matrice A, B, C, D, E, F, G et H, I multiplié par celle que je suis en train d'essayer d'écrire ok qui me donne du coup B, A, C, E, D, F, H, G, I en échangeant du coup la première et la deuxième colonne d'accord donc c'est ce que je suis en train d'écrire j'imagine donc effectivement effectivement c'est en multipliant à droite ici que ça agit sur les colonnes donc la matrice qui est dans l'exercice d'avant ça échange les lignes et quand on multiplie à droite ça échange les colonnes effectivement est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça ? d'abord vérifiez tous qu'effectivement le produit de ces deux trucs là ça donne bien ça donne bien celui-là oui monsieur moi j'ai une question j'ai pas compris comment on trouvait la position des 1 comment ils ont tâtonné l'élément qui est ici là dans la matrice lui on voit que ce qu'on obtient ici c'est 1 fois le premier donc G plus 0 fois tous les autres donc l'élément qui est ici ça va être effectivement le premier élément de cette ligne là donc et si on fait ça sur toute la colonne qui est ici on va se retrouver avec ici D et ici A donc on voit que l'effet de ça c'est vraiment de recopier A, A, D et G ici l'effet de ça c'est de recopier B, E et H ici donc l'effet de ce bloc là c'est bien d'échanger les deux premières colonnes et l'effet du 1 qui est ici, lui là, c'est simplement de recopier C, F et I ok, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions vous pouvez intervenir aussi pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu vite non ça va ? alors ça c'est juste une propriété, il n'y aura pas d'exercice sur ça mais on peut multiplier une matrice par un réel ce que ça veut dire c'est qu'on multiplie chacun des éléments par un réel donc si on a une matrice A, B, C, D fois un réel lambda les éléments de la matrice qu'on obtient c'est lambda A, lambda B, lambda C et lambda B opération matricielle maintenant j'ai pris essentiellement des matrices qui étaient carrées pour l'instant donc je vous demande maintenant de reprendre tout ça avec les deux matrices A, B qui sont ici faites le produit matriciel A, B puis le produit matriciel B, A avec les deux matrices qui sont ici cette matrice colonne et cette matrice ligne allez-y, prenez deux minutes pour faire ça ok, donc je vois des mains qui se lèvent si c'est pour dire que vous avez trouvé c'est très bien ok, si c'est pour poser une question vu qu'il n'y a pas une densité de questions énorme n'hésitez pas à prendre la parole avec le micro mais continuez à lever la main si c'est juste pour dire effectivement que vous avez ok, super, Morgane, est-ce que tu peux prendre la parole et puis indiquer ce que tu trouves pour le produit AB par exemple ? alors je sais pas si ça marche mon micro moi je t'entends en tout cas d'accord, très bien alors j'ai posé l'un à côté de l'autre ouais, d'accord et tu peux me dicter ce que tu trouves du coup si tu arrives à l'écrire très bien, à la noter sinon tu peux juste le... ok je sais pas si je vais y arriver mais... il n'y a qu'un moyen de savoir voilà, c'est ça quand on fait A fois B ça fait 2 moins 4 moins 2 ensuite 3 moins 6 moins 3 et ensuite 3 moins 6 moins 3 donc ça c'est pour... alors je sais pas si on... ah, je peux plus le déplacer ah bah super, bon ça c'est pour A fois B non mais très bien, c'est pas grave, il est là et pour l'autre... et pour l'autre... j'arrive oui, 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 vas-y prends tout le temps bah en fait ça fait juste moins 7 donc je sais pas si ça fait une matrice ou si ça fait juste un nombre ou une matrice 1,1 quoi oui, une matrice 1,1, tout à fait alors donc ça fait ça du coup bah voilà ok, super très bien, merci donc on voit que là, le produit matriciel donc qui donne pas la même chose quand on fait AB fois BA c'est encore plus criant que dans le cas de matrice carrée parce qu'en plus là c'est même des matrices qui n'ont pas du tout la même dimension donc ça c'est effectivement une matrice 3,3 et c'est le bon résultat et le produit BA, lui du coup ça donne une matrice 1,1 qu'on peut assimiler dans pas mal de cas à un nombre ça vous l'avez vu de manière un peu différente cette opération là, vous l'avez vu de manière un peu différente si A c'est les coordonnées d'un vecteur et B c'est les coordonnées d'un autre vecteur le nombre qui est ici ça correspond à quoi pour ces deux vecteurs ? quelqu'un peut prendre la parole et m'indiquer ce que c'est que ça ? c'est le produit scalaire tout à fait, c'est le produit scalaire j'ai entendu deux personnes qui m'ont dit donc ça, cette opération là, si A et B sont des vecteurs c'est effectivement le produit scalaire des deux vecteurs lui en revanche, ça ne correspond pas à un truc que vous avez déjà vu c'est surtout pas le produit vectoriel, un produit vectoriel ça donne un vecteur c'est pas le produit scalaire non plus, c'est autre chose ok alors, autre opération elle, elle est plus délicate que ce qui paraît aussi, la transposée ça c'est typiquement le genre de truc où on a l'impression de tous savoir faire une transposée et puis quand on est devant un cas pratique on peut avoir des petites hésitations je vous rappelle quand même ce que c'est que la transposée la transposée c'est quand on échange les lignes et les colonnes donc échanger les lignes et les colonnes ça veut dire que là où j'ai une ligne AB, je l'écris comme une colonne donc la première colonne de ça, c'est AB, la première ligne de celle-là et la deuxième colonne de la transposée de A, c'est la deuxième ligne de A donc il n'y a pas de grosses difficultés mais je vous demande maintenant, juste sur un papier crayon encore une fois allez-y, calculez la transposée de ces deux matrices-là allez Camille ça s'affiche bien à l'écran ou vous ne voyez rien ? pour l'instant je ne vois rien, mais c'est peut-être parce qu'il faut que si tu es dans une zone de texte, il faut que tu aies entré toute ta zone de texte pour qu'on le voit voilà, là moi je vois quelque chose maintenant effectivement 1, 0, 2, 2, 3, 3 et 3, 2, 8 non, je ne suis pas d'accord avec le dernier ah oui, le dernier moi j'ai inversé, est-ce que je peux revenir dessus ? dis juste, je vois où tu t'es trompé ? ouais, c'est pas 3, 2, 8 mais 2, 3, 8 en fait non plus sauf en bas à gauche vous voyez, quelqu'un d'autre a intervenu, c'est ça ? oui, je crois qu'il manque un 7 en bas à gauche, c'est un 7 normalement ouais, c'est ça, ouais ouais, c'est ça, c'est que je me suis trompé en recopiant effectivement d'accord, ok alors, pardon, j'essaye de d'avoir accès aux annotations, très bien, je les efface donc voilà, on obtient ça effectivement on peut facilement faire une erreur en transposant une matrice c'est une opération, effectivement, ça demande d'avoir deux choses dans la tête en même temps la position sur la ligne et la position sur la colonne donc il faut être un petit peu attentif quand on le fait j'avance alors, on arrive maintenant sur quelque chose d'un peu différent donc là, c'était les opérations vraiment de base sur les matrices maintenant, on va commencer à s'intéresser à quoi ça peut servir en fait ces matrices qu'est-ce que ça peut décrire et une des choses que ça peut faire, c'est décrire des transformations linéaires donc, voilà ce que j'ai écrit dans plusieurs circonstances, les matrices peuvent décrire certains types de déformations d'un objet qui sont des déformations qu'on va appeler linéaires en associant chaque point, à chaque point x, y d'un objet, un autre point x' y' alors ça paraît peut-être un peu confus la situation c'est celle-là, vous avez un dessin ici donc vous avez un axe x qui est comme ça, un axe y qui est comme ça et j'ai dessiné un chat, c'est censé être un chat ce truc qui est essentiellement 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc vous avez un polygone ici qui est constitué de 6 points j'ai grisé le triangle qui est ici pour qu'on puisse reconnaître dans la transformation cette oreille-là de cette oreille-là, vous verrez plus tard pourquoi pour l'instant c'est juste un polygone à 6 côtés et ce qu'on va regarder ensemble c'est la matrice qui est ici, la matrice 1, 0, 0, 2 comment est-ce qu'elle transforme cet objet et pour ça on va prendre chacun des points qui sont là individuellement je vais commencer par prendre celui qui est ici il a pour coordonnées dans mon référentiel x, y ici vous voyez que sa coordonnée x c'est moins 2 sa coordonnée y c'est 2 donc la coordonnée x, y de ce point-là c'est moins 2 et 2 et si je multiplie les coordonnées de ce point par la matrice 1, 0, 0, 2 je vous laisse le faire quasiment de tête on voit que le point qui est ici, l'élément de la matrice qui est ici il est obtenu en faisant 1 fois moins 2 plus 0 fois 2 on trouve moins 2 et pour l'autre on trouve 4 donc l'élément qu'on obtient, le point qu'on obtient en faisant agir cette matrice-là sur les coordonnées du point bleu c'est le point rouge qui est ici, de coordonnées moins 2 et 4 donc ce point-là, il est envoyé par la matrice qui est ici au point qui est là si je fais la même chose pour tous les points qui définissent la tête du chat ici on obtient le dessin qui est ici où le dessin a été dilaté d'un facteur 2 dans la direction y donc les coordonnées x ne sont pas affectées par la matrice qui est là et les coordonnées y sont toutes multipliées par 2 et donc on a une dilatation comme ça de l'objet alors avant d'aller plus loin, je vais vous demander si vous avez des questions sur ça je vois des mains qui se lèvent donc c'était parce que vous avez des questions si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole moi j'ai une question oui vas-y du coup là on a pris une matrice avec des chiffres sur la diagonale mais si on met des chiffres à la place des 0, ça les tirerait dans quel sens ? parce que du coup, le 1, j'imagine que ça est tiré en x le 2 en y mais les deux autres 0, ça peut tirer dans quel sens ? ok, donc ça précisément, bim, c'est la suite donc ça va répondre à ta question donc là maintenant ce qu'on va faire, et ça va terminer la séance je pense vous allez décrire l'effet des matrices de déformation suivantes je vous en ai mis 5 donc vous aurez 5 dessins à faire en partant de ce dessin là, vous aurez un dessin qui va être obtenu en faisant en faisant agir la matrice qui est ici puis un autre dessin pour cette matrice là, puis un autre, etc. donc là ça va vous occuper pendant 10 minutes, allez-y donc là pour l'instant c'est pas tout à fait le cas qui était envisagé dans la question qu'on a posée il y a encore des zéros sur la diagonale, mais dès le deuxième exemple, voilà les termes diagonaux ne sont plus nus allez-y ok, il est 11h30, vas-y Thibaut, tu as levé la main parce que tu as trouvé, c'est ça ? oui ok, tu as moyen de dessiner toi, ou de nous décrire peut-être ? ah bah vas-y, très bien, c'est un moyen de dessiner, c'est super ah, tu fais ça là, ok attention, ça va être du grand art à main levée tu as l'air d'avoir une belle horloge là chez toi oui, pardon non, il n'y a aucun problème d'accord, donc ça c'est les 6 points désolé pour le dessin, il n'y a pas non, non, c'est pas mal, c'est pas mal vu les moyens à disposition et l'oreille grisée, c'est laquelle ? ou juste gribouille un petit peu, ouais, très bien, ok, super très bien, donc effectivement, est-ce que tu peux dans une phrase nous dire quel est l'effet de cette matrice du coup ? euh elle le bascule en égalque ? oui, c'est ça, elle échange elle fait une symétrie par rapport à l'axe X ou elle échange, elle change le signe de toutes les coordonnées Y ou elle met le chat la tête en bas quoi mais ok, c'est effectivement ça que ça fait ok, très bien donc ce que je vous propose, donc on a un autre cours demain après-midi donc pour demain après-midi, on commencera par ça je demanderai à chacun de de présenter ce que donnent les quatre autres matrices qui sont ici d'accord ? je vais vraiment vous montrer à la fin de 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 la fin et d'après-midi pour voir, on a l'aise de même